Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate ! Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'un jeu Play to World avec une économie assez innovante, très loin des Ponzi qu'on voit la plupart du temps. Je vous présente aujourd'hui le jeu Néoland, c'est parti ! Les amis, aujourd'hui je vous présente le jeu Néoland qui est la suite, ou la surcouche si vous voulez, d'un jeu qui existe déjà. Tu as dû peut-être en entendre parler, le jeu s'appelle Néopolis, c'est un studio français qui a créé ce jeu-là, qui a levé plus de millions d'euros avec plus d'un million de téléchargements sur le jeu Néopolis. Et actuellement il y a plus de 150 000 joueurs actifs, et le jeu Néoland se veut une surcouche, donc un jeu complémentaire, une suite, tu l'appelles comme tu veux, du jeu Néopolis. Donc je vais te montrer brièvement qu'est-ce que le jeu Néopolis, parce qu'il est totalement lié dans son économie au jeu Néoland, et après on regardera le jeu Néoland. Donc on va sur le Youtube ici du studio, et tu vois une vidéo de présentation du jeu Néopolis. Alors qu'est-ce que c'est le jeu Néopolis ? En gros c'est un jeu où tu achètes tes bâtiments, où tu peux les faire évoluer aussi, et ça te donne du revenu passif, le coin du jeu, la monnaie in-game. Et plus des gens vont passer à côté de ton bâtiment, plus il va être populaire, et plus il va te rendre de l'argent, et après tu as une espèce de ranking, tu as des saisons, par exemple ici ça te dit la saison finit dans 20 jours, et après si tu es au top classement tu gagnes beaucoup d'argent, et puis c'est reparti. Donc c'est un jeu pour acheter des buildings, un jeu de stratégie, un jeu aussi où tu gagnes des cartes, et en fait dans le jeu tu gagnes des cartes et des coins du jeu dans des zones qui sont limitées, et si tu regardes des publicités ça te permet de t'ouvrir à d'autres zones pour essayer de choper plus de cartes et plus de coins. Donc en gros tu as de suite compris que dans le jeu c'est en visionnant des publicités qui fait un peu toute l'économie du jeu, c'est pour ça qu'on est loin des ponzi qu'on a les 99% du temps, où c'est l'argent des gens qui remplissent la caisse, et s'il y a plus de gens qui siphonnent la caisse que de gens qui arrivent, et bien là c'est fini. Là on a une économie qui ne ressemble pas du tout à un gros ponzi, c'est les publicités tout simplement des marques dans le jeu, qui sont regardées par les joueurs, qui grâce à ce visionnage des publicités gagnent plus de choses dans le jeu, si tu veux ici comme des cartes des fontaines à pognon, et du pognon dans le jeu tout simplement, qui permet de faire tourner l'économie. Donc c'est vraiment assez unique dans le jeu dans le genre, alors c'est pour ça qu'ils ont créé une surcouche dans le Web3, donc une surcouche d'un jeu basé blockchain, qui s'appelle Néopoly si tu veux, qui est complémentaire à ce jeu qui est au Néoland. Néoland on te montre aussi là dans la vidéo que tu peux voyager, tu peux utiliser des avions, des bus, des scooters, tout ça pour te promener, tu peux ou te promener à la mode Pokémon Go, mais aussi te promener directement en te téléportant dans le jeu à droite à gauche. Donc voilà, c'est un jeu en gros d'achat de building, d'amélioration de building, de revenu passif que te donne ces building, tu peux jouer avec tes potes et tout, donc c'est un jeu vraiment sympa. Il y a eu plein d'un million de téléchargements pour ce jeu, actuellement ils disent qu'il y a plus de 150 000 joueurs actifs, donc ça c'est très bien. Et pourquoi le jeu Néopoly que je te présente aujourd'hui, est assez puissant, parce qu'il est totalement lié au jeu Néopoly, parce que les joueurs du jeu Néopoly sont liés et vont participer à l'économie du jeu Néoland. Donc c'est pas un jeu qui démarre de zéro et on a besoin de nouveaux joueurs, non, il y a déjà une grosse grosse communauté qui est là, et qui est directement liée au jeu Néoland. Donc Néoland va regarder le trailer du jeu, tout simplement parce qu'il est bien fait. Donc en gros là, on te montre la jolie planète, et la planète est décomposée en plusieurs parcelles. Donc au début Néoland, ça va être des parcelles en France, tout simplement. Là on te montre Paris, et on te montre que Paris est décomposée en espèces de parcelles ici, et chaque parcelle, on te montre 50 dollars, mais le mine ça va être 25 dollars. En gros, le mine pour l'instant, on attend la date, ça va être 25 dollars par parcelle. Alors bien sûr, tu as compris que si tu as une parcelle à Montmartre, sur la tour Eiffel, la Largue de Triomphe, au Champs-Elysées, tu seras vraiment bien dans le jeu. Par contre, si tu as une parcelle dans la pampa avec que des vaches et des poulets, là ça va être compliqué de faire venir des gens. Bon, on verra bien tout ça. Donc les parcelles seront 25 dollars, ce sera d'abord des parcelles. Je vends, je vends, je fais gagner aussi 25 whitelists, je suis allé voir. Donc le jeu, ils m'ont proposé 25 whitelists sur la communauté, c'est pour ça que je vous fais gagner ça. Donc moi, j'ai ma whitelist et je vous fais gagner 25 whitelists aussi. Pour gagner la whitelist, comme d'habitude, les amis, mettez un pouce bleu, mettez un cocumenteur, oh là, je suis fatigué aujourd'hui. Mettez un commentaire, un Foufi Néolande, et puis allez surtout rejoindre le Discord et mettez un coucou Foufi, un Foufi Army, voilà, dans le Discord pour montrer qu'on est là et je ferai gagner les 25 whitelists. Parce que pour acheter les 10 000, ces 10 000 belles l'andes qui vont vendre, je vais t'expliquer ça de suite après la vidéo, c'est d'abord les gens whitelistés qui vont se servir, ok ? Donc là, la vidéo nous montre des gens, ils font « Waouh ! » parce qu'ils voient que dans le ciel, il y a des parcelles. Donc moi, c'est quand même bien fait. Et on va nous montrer, donc là, la suite, ça va être le monde entier. Donc ils veulent « parceler » le monde entier. Donc au début, ça va être la France et après, ça va se diversifier, aller sur divers pays. Donc là, on nous montre Dan, on fait « Coucou Dan ». Dan, plutôt beau gosse, qui a un téléphone avec un petit NFT en main, avec, voilà, bien appuyé sur lui. Et Dan, il a appuyé sur un bouton pour claim. Parce que Dan, ici, tu veux, ça, c'est sa parcelle à lui. Il a une parcelle numéro 353 qui est dans Paris avec une popularité 85%. Donc il y a pas mal de gens qui viennent. Et donc Dan, il est en train de claimer sa thune, de sa parcelle. Et là, on te demande d'où vient la thune de la parcelle, si tu veux. Donc là, tu vois que dans la parcelle, tu as des bâtiments. Donc tu as des bâtiments qui appartiennent à des joueurs du jeu Néopolis, si tu veux. Et donc les joueurs Néopolis, donc ils font tout leur petit business un peu partout. S'ils ont des bâtiments dont ta parcelle et que ces bâtiments leur apportent de la thune à eux, ben toi, tu reçois aussi une redevance. Parce que toi, si tu veux, eux, ok, ils ont les bâtiments, mais toi, tu as la parcelle. Tu veux, c'est comme s'ils te payent une taxe foncière, si tu veux, un truc comme ça. Et donc là, Dan, on voit qu'il a claim sa thune et sa thune, elle vient de quoi ? Donc elle nous dit, dans sa passerelle, il y a eu 206 joueurs actifs pendant cette saison, parce qu'il y aura sûrement un système de saison, tu vois. Il y aura... Active Player, c'est sûrement dans la journée, la 206. Active Player de la saison, donc 4572 joueurs de la saison qui ont fait des choses dans sa parcelle. Ici, il y a eu 30389 publicités qui ont été visualisées sur sa parcelle. Donc ça lui rapporte aussi des sous à Dan. Et il y a aussi des achats qui ont été faits dans le shop in-game par des joueurs qui étaient sur sa parcelle. Donc 9217 achats in-game par des joueurs qui sont promenés de sa parcelle qui rapportent des thunes. Donc là, tu as bien compris qu'en achetant des lentes dans Néolande, dès qu'un joueur va être dans ce lente-là qui va gagner de la thune ou faire des achats ou regarder des publicités, toi, tu vas recevoir des sous. Donc c'est un revenu passif grâce à tous les autres joueurs qui vont faire des choses dans ta parcelle. C'est pour ça que, bien sûr, tu as compris que c'est vraiment indispensable d'avoir une parcelle avec une grosse popularité qui va faire venir des gens. Et le jeu Néolande va te proposer des choses, des événements pour faire venir des gens dans ta parcelle pour qu'ils fassent des achats, qu'ils fassent des achats, des ventes, des transactions, tout ça, pour ramener des revenus passifs. Je vais te montrer ça de suite après. Donc là, on peut voir que les parcelles se définissent comme ça un peu partout. Tu vois, tu as les Champs-Élysées, 8e arrondissement, tu as la Seine, tout ça, tout ça. Donc, il nous montre un peu comment ça se passe. Donc maintenant, on retourne sur le site ici directement d'Éolande, en description, je t'ai mis un lien. Donc, on te montre ici les NFT. Alors, comment vont se vendre les NFT ? Il y aura 10 000 NFT pour la France et chaque NFT, c'est une parcelle de 737 000 m². Et si tu veux, ce n'est pas que tu vas acheter une parcelle, tu vas dire oui, moi, j'achète ma parcelle à Paris, j'achète ma parcelle où il y a mon arrondissement, tout ça, tout ça. Enfin, il n'y a pas de parcelle dans Paris même. C'est Paris décomposé en beaucoup, beaucoup de parcelles. D'accord ? Et donc, comment ça va marcher les NFT ? Quand tu vas mettre un NFT, tu auras un numéro de 1 à 10 000. Et comment ça se passe ? Eh bien, le numéro 1, il va pouvoir choisir de la parcelle qui veut en premier. Après, ça va être le numéro 2 qui va choisir. Après, le numéro 3. Donc, tu as compris que pourquoi... Alors, ils ont mis des NFT à 25 dollars, donc ce n'est pas cher. Tu peux en acheter 10 maximum à ce que j'ai compris. Et donc, tu as compris que si tu as le numéro 9999, ça va être compliqué pour toi pour essayer d'acheter sur le champ d'omars si tu veux ou dans une grande ville. Donc, c'est pour ça que la plupart des gens voudront acheter plusieurs parcelles pour avoir un beau numéro pour pouvoir choisir avant les autres les zones en France où il y aura le plus de monde qui va passer. Donc, si tu te retrouves dans la pampa avec des vaches et des poulets, à part attirer des eaux au fil, ça va être compliqué pour toi pour gagner des revenus passifs. Bon, il ne faut pas se leurrer. Donc, ici, ils disent augmenter la popularité de votre terrain dans notre jeu gratuit Néopolis. Donc, comme je t'expliquais, le jeu Néopolis, c'est un jeu où les gens achètent des buildings, font plein de choses, ils gagnent des cartes quand ils augmentent leurs revenus passifs. Ils peuvent aussi se promener. Il y a aussi une espèce de Néopass qui est vendue que tu peux acheter, qui ne te permet de ne pas visualiser les publicités. Tu peux te promener partout, partout. Donc, tu as bien compris que toute l'économie qui est actuellement active du jeu Néopolis avec plus de 150 000 joueurs passifs, actifs, pardon, comme ils disent ici, est totalement un gain important pour le jeu Néoland. Donc, comme ils disent ici, Néopolis, c'est un jeu MMO free-to-play basé sur le lieu où les joueurs échangent des bâtiments du monde réel. Néopolis compte une communauté de 150 000 joueurs actifs. Et oui, on ne démarre pas à zéro avec Néoland. Tu démarres avec directement 150 000 joueurs. C'est ce qui fait la puissance. Et une autre chose méga importante, c'est que le studio a décidé de partager les revenus Néopolis avec les propriétaires de Néoland. Donc, les Néoland NFT sont liés au jeu Néopolis. Les propriétaires gagnent des cryptos en fonction de l'activité de leur terrain. Donc, c'est toute l'économie du jeu Néoland. C'est que tous les joueurs, que ce soit des Néoland ou de Néopolis qui vont être sur ton terrain et qui vont faire des choses sur ton terrain, ça va te faire gagner tout simplement de la crypto. Donc ici, on te dit gérer ton terrain. Donc, les propriétaires fonciers des NFT dans Néoland disposent d'une liste d'événements et d'améliorations qu'ils peuvent apporter à leur terrain afin d'accroître leur activité et sur leurs revenus. Donc, ce n'est pas juste tu achètes ton terrain et puis tu attends comme ça et tu regardes le plafond que des gens passent et qu'il y a de l'activité venant de Néopolis ou de Néoland dessus. Là, on te dit que le jeu Néoland va te proposer des activités, des events. Ça va être des events gratuits pourquoi ? Parce que ces events vont faire gagner des choses aux joueurs de Néopolis ou aux joueurs de Néoland si tu veux. Donc, si tu as un super event qui fait gagner des super trucs sur ta parcelle, tu as bien compris que tu as des gens parce que les events vont être dans une durée déterminée. Ça ne va pas être H24 ou ça va être la folie fureuse. Donc, ça va être des events qui vont durer 2 heures que tu peux voir là, des events qui vont durer 72 heures et donc, c'est ça qui va attirer des gens sur ta parcelle. Donc, il va y avoir des transactions, des achats, des ventes et tout qui vont être faites sur ta parcelle et c'est grâce à ces events comme ça que tu vas pouvoir booster ton rendement sur ta parcelle. Donc, après, les events sont liés aussi au quartier. Donc, si tu es dans la pampa avec juste Jackie et Michel qui, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ces noms, qui ont un champ de vaches, ça va être compliqué de mettre un centre commercial ou un parc d'attractions au milieu du champ. Après, peut-être qu'ils vont proposer ça. Donc, ils disent ici gagner la crypto donc comment on joue comme dans le jeu de société Monopoly, plus les gens visitent ton terrain, plus tu vas générer des revenus. Et après, partage de revenus. Donc, 100% des bénéfices de nos jeux sont redistribués à nos propriétaires de Néoland. Et ça, c'est top. À chaque fois qu'un joueur regarde une publicité ou effectue une microtransaction, nous envoie un de l'argent pour les récompenses. Donc, la publicité, comme je te dis, c'est vraiment un peu le cœur de l'économie du jeu Néopolis et de Néoland. Donc, on n'est pas sur un ponzi où on siphonne la caisse et que quand la caisse est vide, c'est fini, le ponzi, on le met à la poubelle. Là, c'est du visionnage et qu'il y aura deux marques qui voudront envoyer des publicités dans le jeu et plus il y a des joueurs qui vont les regarder, plus la caisse va se remplir et plus les gens vont se mettre bien. Donc, tu as bien compris qu'on est dans une économie qui est totalement différente, qui n'est pas du tout un ponzi comme on voit dans malheureusement 99% des jeux actuellement. Donc, ça fait très plaisir de voir un jeu comme Néoland qui est totalement différent de ce qu'on voit d'habitude. Donc, ils utilisent, ils vont utiliser la blockchain Solana. Pourquoi ? Parce que c'est une blockchain qui est un peu neutre en carbone comme ils disent. Une blockchain qui consomme quasi rien. Donc, Solana, c'est vraiment top. Moi, j'aime beaucoup la blockchain Solana. Donc, quelques chiffres ici. 2 milliards de joueurs, les joueurs de jeux localisés. Donc là, je pense que c'est tous les joueurs tout compris dans le monde entier. Il y a 1 milliard de joueurs de jeux Monopoly. Donc, ils te mettent ça pour te dire que le jeu Néopolis et Néoland peuvent intéresser beaucoup de gens. Il y a 1,5 milliard de bases utilisateurs de jeux Néopolis, bases utilisateurs de notre jeu Néopolis. Ah oui, parce qu'ils ont eu 1,5 milliard, 1,5 milli. Ah non, j'ai des bêtises. 1,5 milliard, c'est le nombre de téléchargements qu'ils ont eu du jeu Néopolis. Tu vois, après, ils disent 154 000 joueurs actifs. Donc, il y a peut-être un joueur sur 10 qui ne joue plus. Donc, on ne sait pas trop. Et après, il y aura 10 000 NFT, donc la vente de Néoland. Donc, la vente de Néoland, tu as bien compris que c'est comme un peu tous les NFT de tous les jeux. Ceux qui vont avoir un numéro assez petit qui vont pouvoir choisir en premier parcelle vont se mettre bien et les derniers vont se mettre moins bien. C'est la chance. C'est comme ça, c'est le tirage au sort. Ici, donc, c'est un peu la vidéo qu'on a vue tout à l'heure avec notre ami Dan qui se met bien. La feuille de roue, donc, en printemps 2021, ils ont collecté quasi 3 millions de dollars. D'accord ? Donc, il y a eu une jolie levée de fond. Septembre 2021, 1 million de joueurs. Alors, c'est plutôt un peu plus d'un million de téléchargements, si tu veux, dans leur version de Néopolis. Donc, printemps 2022, donc, c'est le mint. Donc, le premier mint et la collection de 10 000 landes pass pour réclamer des Néolandes en France. Comme je te dis, c'est par l'ordre, eh bien, lorsqu'on aura le numéro, c'est par l'ordre de numéro que les gens vont pouvoir claim. Donc, la priorité donnée, la revendication des Néolandes sur la carte, la communauté décidera des prochains pays où les lampes pass seront distribuées. Donc, au début, ça démarre en France et après, il y aura d'autres pays qui vont être ouverts et c'est la communauté qui va décider des pays. Donc, ça, c'est top. Donc, les claims dans Néolandes en Q2 2022, c'est le claim qu'il y aura. Donc, la plateforme en ligne est disponible pour réclamer les premières parcelles de terrain pour ceux qui ont obtenu un land pass. Donc, pour l'instant, on n'a pas de date. Donc, en gros, dans pas longtemps, il y aura le mythe, on n'a pas la date encore. Après le mythe, on va attendre un petit peu, il y aura le claim des lands et après, il y aura l'ouverture complète. Donc, tous les pays disponibles, les propriétaires de Néolandes sont payés en jetons, donc le jeton SLP in-game en fonction des performances de leur parcelle Néolandes et les échanges de Néolandes entre paire et la place de marché seront en cours. Donc là, ils vont en ouverture complète, tout ça, tout ça. Si tu veux plus de détails, tu peux cliquer là. Donc, ça, c'est Q2 2022, donc c'est un peu vague, et j'avoue, on ne sait pas trop, on n'a pas de grosses dates. Bon, on est assez early, le mythe n'est pas encore arrivé, le jeu n'est pas lancé, donc c'est pour ça que les feuilles de route sont un peu vagues, mais après, elles vont s'éclaircir de plus en plus au fur et à mesure que le temps avance, donc c'est normal. Donc, après, il va arriver aussi Q4 2022, donc fin de l'année, investissement et la gestion de Néolande pour améliorer les caractéristiques, donc c'est sûrement tout ce qui est event et compagnie, puis le jeton qui va arriver, la personnalisation des parcelles où tu pourras mettre des boutiques, quartier général, tout ça, tout ça, la fin des ventes publiques, Q2 2023, et après, des prochains jeux, donc ils disent que Q3 2023 vont aller très, très loin. Moi, les feuilles de route, je n'aime pas trop les voir très, très loin parce que j'aime bien voir au moins ce qui va arriver à court terme parce qu'il faut voir comment le jeu va se comporter, est-ce qu'il va marcher, pas marcher, tout ça, tout ça, donc bon, voir des feuilles de route un an, deux ans plus tard, bon, on a le temps de voir ça. Donc, ici, tu as l'équipe aussi, ce qui est bien, c'est que l'équipe, tu as les KYC, puis tu vois tout le monde, c'est un studio français totalement KYC, tu peux voir leur LinkedIn, tout ça, donc vraiment très, très propre. Tu as aussi ici les conseillers et les investisseurs, donc voilà, très, très propre tout ça, tu peux voir tout le monde. Il y a aussi un live paper, ici, tu cliques sur un menu, donc on va voir le live paper, tu as aussi le Twitter, le Discord, le YouTube qu'on va voir. Le live paper, alors il est très, très, très mec, on attend le white paper qui sera plus gros, donc c'est tout ce que je vais t'expliquer en gros, donc voilà, tu peux le lire si tu as envie, mais vu que tu m'as écouté le long de la vidéo, je vais t'expliquer un peu tout. Et ici, tu as le Discord, donc je te mets le lien en description, je te conseille d'aller voir le Discord, pourquoi ? Parce que dans la partie annoncement, tu auras tous les annoncements du jeu, tout simplement, avec quand le mint va commencer, donc rejoins dans le Discord, mets un foufi armé, mets un coucou foufi, tout ce que tu veux, comme ça, quand je ferai le tirage au sort des 25 gagnants des white list, je pourrai vous tag sur le Discord, comme ça, les admins pourront vous mettre en white list, d'accord ? Parce que si vous ne rejoignez pas le Discord, ça va être compliqué, comment vous mettre en white list si vous n'êtes pas dans le Discord, donc il faut être dans le Discord. Donc voilà, donc ici, toutes les annonces, il y a aussi la roadmap, donc ici, qui met à jour, il y a tous les links officiels que je te mets en description, tu as aussi dans Update, non, dans Newland Paper, pardon, ici, donc plein de choses, dès qu'il y a une nouveauté, ils te le mettent, voilà, donc un peu de Néopolis, un peu les parcelles de Newland, là, c'est tous les events qui vont arriver, là, c'est un peu la gestion entre Newland et Néopolis, et après, tu as le French Chat ici, où tu peux poser toutes les questions que tu veux, puis il y a beaucoup de gens, c'est très actif, tu auras la réponse. On finit maintenant avec le Twitter ici, je te mets aussi en description le commentaire, donc le Twitter, n'hésite pas à le rejoindre, donc dès qu'il y a une nouveauté, c'est tagué sur le Twitter, il y aura sûrement aussi des whitelists à faire gagner, des giveaway, lorsqu'il y a une AMA avec la team, comme c'est des Français, tu peux poser toutes les questions que tu veux sur les AMA, ça, c'est très bien, voilà, les landes et 10 millions de passes qui vont bientôt être vendues, tout ça, tout ça, donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, donc la grosse puissance de ce jeu, j'ai envie de dire, il y a deux points importants, le premier, c'est qu'il y a une économie totalement unique, qui fait qu'elle tourne grâce aux publicités regardées et pas par l'argent ramené par les joueurs, donc c'est complètement différent de 99% des jeux Ponzi qu'on voit actuellement, et la deuxième puissance de ce jeu, Néoland, c'est qu'il démarre avec une communauté active grâce à leur jeu Néopolis, qui a eu quand même une énorme, énorme demande et qui a beaucoup, beaucoup de joueurs dans le jeu Néopolis. Donc voilà les amis, n'hésitez pas, donc si vous avez la moindre question, dites-moi en commentaire ou alors vous rejoignez le Discord et là tout le monde répondra à vos questions, mettez-moi, comme d'habitude, un petit foufou Néopolis, un petit foufou Néolande, un foufou Néolande et aussi vous rejoignez le Discord, comme ça je saurais tirer les gagnants des Watlis, les amis, je vous fais un bisou, je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501